Vous êtes ici à l'initiative de la mission locale pour discuter justement entre vous et avec nous des différentes difficultés ou opportunités qu'on peut rencontrer quand on est employeur ou quand on cherche un emploi sur ce territoire. Comme vous le savez, le nombre de demandeurs d'emploi à Avalon et dans le territoire a plutôt tendance à diminuer et donc évidemment les adéquations naturelles et faciles entre celui qui cherche un salarié et celui qui cherche un emploi sont de plus en plus fines, si je puis dire. On a aussi des difficultés spécifiques, des gens qui ont un temps partiel, qui cherchent à le compléter, des emplois de conjoint, des gens qui viendraient bien mais pour lesquels l'adéquation à l'emploi nécessiterait un déplacement géographique et qui hésitent. Et à ce moment-là, l'employeur est démuni parce que lui, il peut proposer un emploi, une fonction, une rémunération, un temps de travail mais il ne peut pas s'occuper du temps de travail complémentaire restant. Il ne sait pas que la personne qu'il recrute a un souci avec son conjoint qui n'a pas d'emploi et qui éventuellement ne viendra pas. Donc il ne connaît pas cette fragilité-là a priori et ça peut fragiliser l'offre d'emploi et le contrat de travail à terme. Il n'est pas en mesure de donner une réponse à quelqu'un qui vous expliquerait qu'il viendrait bien mais que ses enfants ont entamé des études de chinois et qu'il faut absolument qu'ils continuent parce qu'ils ont 16 ans, 17 ans et que ça constitue un frein par rapport à leur lieu de résidence, etc. Vous ne pouvez pas savoir que votre entreprise voisine cherche justement la personne que vous avez sous le nez qui ne vous convient pas à vous mais qui lui conviendrait à lui. Et donc quand lui va chercher, il va recommencer le même circuit, le même problème, les mêmes difficultés. Donc la mission locale qui est destinée à aider les jeunes, tous jeunes ici, enfin les très très jeunes, ceux qui ont jusqu'à 25 ans, c'est aujourd'hui une orientation forte que de se dire qu'il faut travailler à l'adéquation entre les employeurs, les offres d'emploi et les gens qui cherchent un emploi. Non, pas seulement, je le dis, les gens en difficulté par rapport à l'emploi, pas seulement les gens en difficulté de formation initiale, en difficulté sociale, bien sûr ça fait partie du travail de la mission, mais pas seulement. Quelqu'un qui n'a aucune difficulté que de trouver son emploi, son logement et les conditions d'accueil de sa famille peut relever tout à fait de la mission locale indépendamment de difficultés sociales qui par ailleurs sont également dans notre champ. Donc, comment faire pour dynamiser cet échange, pour ne pas rater une opportunité ? Certains d'entre vous savent que, aussi bien la mission locale que la mairie, nous sommes un gros village, une petite ville. Donc on peut toujours essayer de trouver une solution individuelle, de résoudre un problème qui nous est signalé. Mais le plus simple, c'est quand même de travailler en réseau, que vous vous connaissiez, et vous aurez le témoignage de ce qui peut se passer dans le Tonnerroi, où il y a un club, justement, de gens qui échangent. Et ce club, quand il fonctionne, dépasse évidemment toujours ses objectifs de départ, parce qu'il y a d'autres échanges à propos du numérique, à propos d'opportunités, à propos de « je cherche un sous-traitant », à propos de « j'ai un fournisseur », à propos de toutes sortes de choses qui font la vie des entreprises et qu'on a besoin de partager pour être plus fort sur nos territoires ruraux.